Alors, le troisième objectif, c'est d'écrire les objets de l'économie. Donc, on va essayer de diviser cet objet. En plus de tout, on ne démarre pas l'étude à l'éducation d'économie. Et on va essayer de relâver l'exponialité à propos de l'interaction des léconomie qui s'en a avec le vin. Je prends le chien de temps et on va essayer de voir quelle est la durée de l'effet qui soit en effet de l'éducation qu'on vient à sa vie. Et le dernier objectif, c'est l'interaction des léconomies, que ce soit électromagnétiques ou particulaires, avec les électrons atomiques. Et la conséquence, c'est des ionisations. Le reste, c'est-à-dire l'interaction avec les loyaux, c'est du domaine du nucléaire. Et quand un flottant arrive, il va régester un flottant, le flottant va être ionisant. Et c'est ce flottant qui va interagir au domaine des ionisations. Donc, quelque soit le réel flottant que vous allez considérer, qui soit électronique ou particulière, chargé ou non, l'abouissement final de l'interaction à l'échelle physique, c'est une ionisation. Et la durée et le disement d'un corps secondaire, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable à notre niveau, puisqu'on n'a pas de cornomètre qui puisse donner ces temps-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver là ? Donc, maintenant, on va passer de la matière à la matière vivante. La matière vivante, elle est constituée de molécules, et il va y avoir sur la terre un état radiochimique. Donc, ce sont les conséquences de ces phénomènes physiques qui vont être des phénomènes chimiques, et on va venir à des réactions du type radiochimique. Radio, parce qu'ils sont induits par des phénomènes irradiatifs, et je vais faire ce qu'on va avoir, des réactions chimiques. Et dans le domaine de la biologie, on va penser à deux types de molécules. Celles qui constituent la grande majorité de notre organisme, des organismes vivants, à savoir l'eau. Donc, l'eau, c'est une molécule mentale, et elle constituent une grande partie. Et il y a des molécules qu'on appelle molécules d'intérêts biologiques. Quelles sont ces molécules d'intérêts biologiques ? Elles sont la bière, bien entendu, c'est le palmi noir de toutes cellules, et vous allez avoir des protéines. Les protéines, elles peuvent, dans les protéines d'intérêts biologiques, elles peuvent être des protéines d'intérêts biologiques, que vous allez trouver dans les membranes, et vous allez avoir des protéines transporteuses, ou qui vont intervenir dans des réactions, notamment. Donc, ça, la durée de cette étape, c'est 10,9 secondes. C'est encore enjeu, ça, de notre comptabilité temporelle. Ces réactions, la durée de l'intérêts biologiques ont eu lieu, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Par la suite. Bonjour les dégâts. De deux choses. Ou bien les choses qu'on s'arrête ici, et tout se répart. À ce moment-là, tout ce qui va venir, par la suite, on ne va pas le voir. Ou bien, là, il y a des anomalies. À ce niveau, il y a des anomalies qui sont irréparables. À ce moment-là, comme je vous ai dit, bonjour les dégâts, ce sera des dommages au niveau des cellules. Ça peut conduire à des mutations, et qu'on dira radio-canète, puisque c'est la code, il y a une radiation. Et puis, il peut y avoir de la mort des cellules. Les altérations au niveau des cellules, au niveau des molécules, c'est tellement agréable que la cellule, soit elle a perdu son patrimoine éthique, et elle ne l'est pas capable de se diviser, soit elle a perdu la fonction pour laquelle elle est née, et donc, si elle n'a surtout plus de fonction, on dit qu'il y a une mort fonctionnelle. Et donc, ça, c'est dans des chers de temps que nous nous comptabilisons. Ça peut arriver au bout de quelques heures, voire des années. Puis, s'il y a des dommages au niveau des cellules, si vous prenez un clone cellulaire qui constitue à la fois les cellules souches et les cellules différenciées d'un tissu, et là, vous pouvez avoir une impération à l'échelle des tissus. Si vous avez tué toutes les cellules souches, quel est le devenir des tissus ? C'est la mort tissulaire. Inéluctable, puisque les cellules chouchent, qui peuvent reproduire les tissus, ou régimer les tissus, elles sont inexistantes. Par contre, si vous tuez des cellules différenciées d'un tissu, vous pouvez espérer que les cellules souches elles-mêmes vont pouvoir se différencier, et vous allez avoir une petite période de dépression sur la pulsion de ce tissu, après ça va s'avouer. Donc, là, c'est également quelque chose qui va se créer de quelques heures, voire, puis des années. Bref, la lésion, pour avoir ces polymobies tissus, je vous demande, je vais vous donner à vous, quelques diapos, la vue. Puis, enfin, si vous considérez l'organisme dans cette réalité, vous pourrez avoir, donc, des manifestations pathologiques à l'échelle de l'organisme dans cette réalité. J'entends par là une lésion d'un tissu, par exemple. Vous pourrez avoir des altérations, je sais, je trouve, il peut y avoir des anomalies de développement de certaines organes, qu'il peut y avoir chez la vie, également, des modifications que l'on va avoir, également. Donc, je pense que cette diapositive résume bien et fait la liaison en ce qui est physique, ce qu'on a lu la dernière fois, ce qu'on a, on a vu. Et bien, on va essayer, aujourd'hui, de voir, dans cet objectif numéro 2, c'est quoi c'est ? Les altérations à l'échelle volculaire, les altérations à l'échelle cellulaire, et à l'échelle tissulaire, et à l'échelle de l'organisme. Bien. Alors, un des moriolisants arrivent à une molécule, une molécule irrépilée, une molécule intérimélogique. Je vous ai dit que ça fait un délègue. Cette molécule intérimélogique, elle fait l'eau, un dos, comme ça fait une protéine, comme ça fait un ADN. Et vous allez avoir une molécule ionisée. Et cette ionisation, elle va pouvoir, elle remonter par ce qu'on appelle un radical libre. quand il y a un mouvement d'acteurs sur lequel il y a un électron non appareil, c'est-à-dire célibataire, il est seul dans un gaz. Il l'échappe. Pas tous les célibataires, comme ça. Il y a les célibataires qui sont gentils. Mais en général, un célibataire, il a l'amour. Alors, il va essayer de faire des dégâts. Donc, un radical libre. Alors oui, il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. J'ai dit mieux, j'ai dit bien, mais ce n'est pas tout une célibataire. Il faut retenir que l'irradiation qui conduit à l'irradiation va donner une espèce chimique très réactive. Ça, c'est l'état chimique. Numéro 1, après l'irradiation, vous avez l'irradiation et suite à cette irradiation, vous pouvez constituer donc des radicales libres, c'est-à-dire un groupement qui possède un électronique de la terre qui sont très réactifs chimiques. Il y a deux points. Il y a ce qu'on appelle la réaction partie de l'irradiation par l'irradiation directe. Et on entend par l'irradiation directe. Je rappelle que on a clairement directement un directement ionisant et il y a directement un directement ionisant. On a dit pourquoi directement il y a un directement ionisant. Je rappelle, directement ionisant, c'est-à-dire la plus. Plus de part des limitations sont le fait de la partie plus incidente. Alors, l'un directement ionisant, c'est la partie qui a été arrachée par le rayonnement incident et c'est cette particule secondaire qui va produire l'irradiation. Donc, l'effet directe, c'est quoi, ici ? C'est un effet sur les molécules d'un effet élevé, sur l'ADN, sur les produits. C'est ça ce qu'on appelle l'irradiation directe. Le rayonnement touche cette molécule à proprement par l'irradiation en opposition à l'effet indirecte qui est tout simplement la conséquence des produits de l'irradiation. L'action du rayonnement va se faire sur l'eau et l'eau qui va subir l'effet du rayonnement et c'est elle qui va conduire à des groupements des rayonnements qui sont d'irradiation chimiquement. Et quand cet état ne peut pas se faire, à ce moment-là, c'est ce produit conséquent de l'irradiation de l'eau ou ces produits conséquents de l'irradiation de l'eau qui vont venir sur ces molécules d'un effet d'un effet d'un effet logique et conduire à des altérations. Donc, les molécules d'un effet d'un effet d'un effet qui constituent la base de la vie d'une cellule peuvent être appelées soit directement par l'air de l'unisson soit indirectement par l'air d'un effet de l'autre. Le haut, pas avec les autres, mais l'eau est directe. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet d'un effet d'un effet. Alors, tout en outre, chez l'être humain, l'effet d'un effet d'un effet d'un effet d'un effet sont à peu près d'un effet. Donc là, vous avez à peu près de 50% et là, vous avez 50%. Alors que sur l'effet de l'eau sur la LN, sur la LN, c'est un peu plus à peu près de l'ordre de 70% à peu près de l'effet d'un effet direct Alors voilà ce que vous allez le dire, c'est juste que vous vous montrez qu'il y a des réactions chimiques qui vont se perdre. Donc la première étape, on a dit qu'il y a une ionisation, on va extraire un électron de cette molécule d'eau, que nous voici. L'électron va aller avec H2O et il donnera H2O point, ça c'est un radicalier, lequel va pas aboutir à l'hydrogène, non pas H2, mais l'hydrogène atomique, et qui est un radicalier très réducteur. Alors que si on plante le H2O au cadre de la génération scientifique, disons plus, lequel est ce qu'il se situe pour donner H plus, plus OH ? Le OH est à l'électron célibataire, il est très réducteur chimique. Donc on va le dire que l'action d'élément qui est misant sur l'eau, c'est de donner OH point et H point. Donner un radicalier OH point et H point. Ce sont deux atomes qui sont très réducteurs chimiquement. Alors, quelle est la conséquence de cette question ? Il y a deux conséquences. Ou bien que, par rapport, par rapport, mais la vie est belle, il faut se réconcilier. Donc, le H point P avec le H point, il faut le H de zone, il y en a une vie. On le dit. Il n'y a eu aucun sourd et demi-radiation. Si cette réaction va avoir lieu, c'est la conséquence. Si H point PSE H point P. Il y a autre chose. On a Aïte Lâké. La Réquipe des prof Donc OH point, ce OH point ça donne H2O, c'est ce qu'on appelle le téloxyde d'hydrogène, ou l'eau oxygène. Et dans le milieu de l'hélicat, on connaît très bien l'effet téloxygène. C'est un brissant oxydant. Alors imaginez que le milieu intracellulaire soit plein d'un H2O2, les réactions sont complètement faussées. Les réactions qui vont se faire dans un milieu très oxydant. Alors là, il y a à la fois beaucoup de problèmes, et cette réaction H2O2 est autant plus probable que le téloxyde d'hydrogène est à l'eau. Vous comprenez pourquoi ? Quand vous avez un R1O2O2O2, il va y avoir une densité limite d'hydrogène très importante. Donc la probabilité d'avoir des OH points à densité l'un de l'autre est très importante. Il y a une densité importante d'hydrogène. Donc la probabilité d'avoir des OH points à densité l'un de l'autre est aussi importante que celle-ci. Sinon plus importante. Et vous allez avoir donc une très forte probabilité d'avoir un H2O2. C'est pourquoi j'ai l'ITLEDÉPENDANT. Ce OH% plus OH% dans le C2O2 est d'autant plus probable que la particularité d'incidence du réel normalisant a l'intérieur d'une chose. Vous comprenez que si vous avez un rayonnement X par exemple, qui est considéré comme rayonnement un peu faible, la probabilité pour avoir ça est beaucoup plus importante. Les OH3 sont un peu épargnés, parce que là où se forme OH3, il va se former H3, à peu près. Donc la probabilité avec les rayonnements gamma, avec les électrons, c'est à dire tous les rayonnements, à faire le TNO ou à assimiler, à faire le TNO c'est les électrons, les pétanmoins, les pétanmoins, et à assimiler c'est les rayonnements X et les gamma. Ces rayonnements vont avoir plutôt une probabilité de le combiner, c'est à dire ils sont gentils, ils sont moins dangereux pour nous que les protons, que les protons, qui donnent les particules alpha, qui donnent, qui sont considérés comme les rayonnements et les yeux. De l'autre côté, si vous avez fabriqué du H1 et que vous êtes dans un milieu richement oxygénique, il y a beaucoup d'oxygène, regardez ce qui va se faire, il y a des réactions qui vont se faire pour l'arriver finalement à H2. C'est à dire qu'on a consommé un oxygène, deux oxygènes pour avoir en deux points H2O2, et on arrive bien à l'oxygène et à l'O2. Finalement, le fait de fabriquer ce rayonnement X2O2, c'était non pas avec H2O3, mais avec H3O2 plus oxygène. C'est à dire que cette réaction H2O2, qui est issue de son hydrogène radical libre, elle est sûrement plus probable que le milieu richement oxygène. Et vous comprenez pourquoi ? Les radiotérapheurs, par exemple, qui cherchent à tuer une cellule cancéreuse, commencent à voir la cellule givée, c'est à dire diminuer de son volume de l'extérieur vers l'intérieur, parce que la tumeur est toujours hypervascularisée en périté, et souvent la masculinisation interne de la tumeur est plus faible, elle est moins utilisée. Donc, si on irratit une tumeur, on va être certain que la PFI étant plus oxygénée, c'est la PFI qui est touchée à la conscience. Là, ça dépend de ce que l'on cherche, est-ce que c'est l'effet de tuer ou l'effet de se protéger. Si je veux me protéger, il faut que j'aie ça, la recombination, j'oublie toute carrière bien sûr. Et donc, j'ai intérêt à avoir la probabilité de le combinement la plus importante est cela. Je ne l'ai ni avec les réunions moitié de l'EV, ni avec le milieu de l'oxygène. Il faut que je sois plutôt dans un milieu aloxique. Si je travaille avec des réunions, il faut que je sois moins sensible. Les réunions sur les protéines, alors, comme je vous l'ai dit, l'effet direct, ça peut être des inférations structurelles, vous savez très bien, des protéines qui vont intervenir au niveau, par exemple, de certaines réactions, voient avoir une stéréochimie bien déterminée. Donc, si jamais c'est de l'endigène qui va s'accroler sur un récepteur membrané, il faut qu'il ait une forme bien déterminée. Donc, si vous détériorez cette forme, cette enzyme, ou cette molécule, ne va plus faire son action sur la protéine. Par exemple, pour faire un blague mystique, si vous avez un signal, il doit arriver à l'embrane. Si l'embrane a été arrivée, ça prend un point. Donc, ça peut être une inférations structurelles, tout simplement par des ruptures de liaison hydrogène, par exemple, ou bien une rupture de liaison tellement que vous cassez la liaison courante. Vous avez donné suffisamment d'oxygène, et bien, vous avez cassé la liaison entre deux mixtes amigrées, ou bien entre deux mixtes amigrées. Ça, c'est l'effet du mal. L'effet amigrène, c'est donc la formation de pré-oxygène, comme je vous l'ai dit, par la réaction de l'eau oxygénérée sur ses voies. Et ça va être, donc, soit oxygène indépendant, soit terreux indépendant, dans le cas où vous voulez faire un bond d'issue clure. Vous avez deux nucléotides circulés. Vous allez pouvoir les lier et à ce moment-là, vous avez donc un bond d'issue clure qui donne une structure régime à la molécule. Comme je vous l'ai dit, pour l'ADN, particulièrement, on considère que dans le milieu biologique, c'est 50% de l'ADN, c'est 50% de l'ADN, mais pour l'ADN, on a estimé que l'effet, l'ADN de 30%, qui est l'ADN, qui est beaucoup plus important, c'est de 70%. Alors, vous voyez que là, l'effet sur l'ADN, c'est des modifications structures, donc, la double X, elle peut se calculer, tout simplement, pas des doubles et des liens en égologènes. On peut avoir des intérations au niveau de certains sucres, donc, des perturbations dans des choses qui peuvent avoir une configuration tellement différente, et vous allez avoir des formations de flux en fond de l'ADN. C'est-à-dire que l'ADN au moment de la réplication, elle ne peut plus se séparer. Donc, vous ne pourriez pas avoir de diminution cellulaire, ni de duplication, ni de réplication. Donc, il n'y a pas de double, de constitution de double chaîne derrière, et, bien sûr, une des intérations la plus grave, c'est la lutte des chaînes. Bien sûr, les conditions, les deux climes de l'ADN, c'est assez compliqué, mais la lutte, c'est le plus souvent, tout le monde parle, et ça, c'est assez catastrophique. Alors, si, en plan un cas, voici l'ADN, qui a été déroulé, vous allez avoir, donc, les différents nucléotiques, avec les bas, avec les oxygots, et les phosphates, et vous avez, donc, cette chaîne que j'ai vécu. Imaginez qu'une irradiation arrive sur ce brin, et vous allez avoir une altération. Une altération, ça peut être une rupture, comme ça peut être une altération qui modifie, à l'époque, la correspondance que vous pensez être. Donc, vous allez avoir une altération qui change pleinement de pathologie. Et bien, la cellule, heureusement, ou non, ce n'est pas propre à la biéradiation, à l'événement immunisant, c'est toute agression, quand la cellule se rende compte qu'elle a son patrimoine génétique qui a été capturé. Elle fait un problème, avant de commencer à se diviser. Elle fait un problème. Si elle se rende compte qu'elle a un problème, alors, ici, j'ai dit qu'il y a une locule, que c'est un seul grain, avant. Il peut y avoir une rupture, comme il peut y avoir également des altérations de ces nucléodiques. Elle a une ancienne qui est l'endobuléase, qui va couper. C'est comme un plombier qui vient, vous l'amenez, vous lui dites, j'ai une rupture de compuie, et bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à couper comme d'un moment, vous pouvez faire ça. Il trouve une clé qui est discratieuse, parce qu'il n'est pas ajouté du dos avec des verres qui ne sont pas propres. Il ne peut pas nettoyer. Et quand il s'est rendu compte que les verres ne sont pas, ne permettent pas à des succurses comptables, il va commencer à exciser, pour que ça soit bien plus propre. Donc, c'est l'endobuléase, c'est le siteau de l'ADN. On va couper les nucléotides qui sont adhérés, et on va utiliser notre graphe comme moule. Et l'ADN hominérale, elle va amener, comme tous les nucléotides, et elle va les accrocher les uns à l'autre, jusqu'à ce que le dernier étant accroché, il n'y a plus à faire derrière ce lieu, ici, la lignée. Donc, vous voyez que la cellule est capable de réparer toutes les lésions, et c'est à part pour trouver les radiations immunisantes. A chaque fois qu'il y a une alteration, elle doit commencer à se diviser. Et donc, on peut lutter contre les radiations immunisantes, à condition qu'on ait des cellules qui aient un équipement enzymatique et qui sait faire. Vous imaginez que si ce graphe a été lui aussi appelé, il y a une base de la consignance. Sur quoi on va abatir ? On ne peut pas. Parce que la cellule ne fait que pour pied. Arna. Le seul qui est capable de créer une cellule, le vendu. Donc la cellule ne peut pas se créer d'elle-même. S'il y a une alteration, vous touchez les deux gras, c'est fini. C'est l'issue inéluctable. La mort soit fonctionnelle, parce que la cellule crène est différenciée, soit la mort différée, parce qu'elle vient d'un pas de confinion à se diviser, comme la vie. Ou bien, c'est une dislocation de l'anésocie, qui peut y avoir un autre plan cellulaire, et si le cancer est magnifique. Alors, vous avez le choix. Alors, c'est... Je fais toujours, on est dans les étudiants, et c'est lié. Je ne perds pas le fruit des idées. À l'échelle moléculaire, c'est en résumé. Pour ceux qui sont à l'échelle, il y a les étudiants, un direct. Il y a les directs, c'est l'action des réagérations de l'équivalent sur les produits de la biologie, les produits de la terre. Les deux directs, c'est l'action d'abord sur l'eau, et le produit final, enfin, l'intermédiaire, l'action de la réagérisation sur l'eau, c'est H3 ou H3, et le produit final, c'est un diode, c'est lié, c'est l'oxygène de l'oxygène. Et ça, c'est une catastrophe, l'oxygène de l'équivalent. Ça, c'est à l'échelle moléculaire. Pour résumer, même pas à l'échelle célulaire, je vous ai dit, donc, on va pouvoir accéder les produits de l'équivalent et l'équivalent, mais on peut également augmenter la concentration en H2O2, et je vous ai dit, ce qui est d'effet H2O2 sont tributaires, soit durément par le fait que c'est d'autant plus probable que le fait de l'équivalent, soit par la concentration en H2O2, si le réagérisation est le fait.